salut salut à tous et bienvenue sur magic arena fr comment ça va fou ça va très très bien ça va très très bien on se retrouve aujourd'hui pour parler d'une petite déclis compétitive témur turns donc j'ai mûr au bosch mais qui ne joue pas l'ultimatum qui joue le tour supplémentaire on vous en parle tout de suite après le petit point sur le pouce bleu si vous avez apprécié la vidéo c'est important même si vous n'avez pas apprécié la vidéo un petit pouce rouge c'est à dire manifester votre vos envies votre avis manifester un petit pouce rouge tout de suite dès le début de la vidéo si tu regardes les premières secondes bonjour à toi et explique nous pourquoi pourquoi ce pouce rouge au bout d'une seconde nous on sait on s'adapte on peut s'adapter évidemment des vidéos juste pour toi comme ça ça te rend bien pensé c'est un petit réflexe auquel on pense pas que même moi j'étais dans le dans le spot où j'y pensais pas depuis que je suis créateur de contenu j'essaye de me forcer à y penser le plus souvent possible et surtout quand les gens le rappellent en début de vidéo bah j'y pense donc voilà le petit pouce bleu merci énormément vous abonner activer la cloche si vous voulez les notifications dérouler la description parce qu'il y a toujours des infos dedans évidemment et rejoindre notre tipeee si vous voulez nous soutenir merci à tous pour le coup merci beaucoup est ce qu'on parlerait pas de play in my magic bazaar bien sûr le sponsor qui régale toujours autant code valet pl 2021 sur leur boutique se donne 50% de points de fidélité supplémentaires et ça ça fait quand même très plaisir et ça nous soutient donc si que si vous l'avez utilisé si vous comptez l'utiliser merci beaucoup à vous merci beaucoup dans tous les cas également que de créateurs magic anna fr sur boutique epic game store ce deck val je vais pas des grands choses parce que toi tu connais tout du deck ouais bah c'est mon deck préféré actuellement c'est un deck que je trouve super puissant qui a posté de super résultats sur les sur les tournois et notamment sur les ligues week-end mpl et rivals league 3 8 3 pour monsieur sato qui est le joueur japonais qui a designé cette version là alors c'est pas lui qui a inventé le deck le deck existait déjà mais en plus c'est lui qui a pimpé qui a fait le fine tuning qui a rajouté les bons ratios et compagnie la seule différence que moi j'ai rajouté par rapport à monsieur sato c'est qu'il avait un spike field hasard donc un danger des champs d'épic à la place de la quatrième jetée vue qui à mon sens n'est pas n'est pas obligatoire je préfère avoir le quatrième jetée vue que ce danger de champs d'épic toi t'aimais quand c'est carré quoi déjà j'aime bien quand les lits sont carrés et je trouve juste que ce 31e land il est pas obligatoire et que jetée vue ça a beaucoup de valeur notamment contre les jeux sulta ultimatum c'est un plan de jeu qui se base sur l'aventure qui veut essayer donc du coup de jouer des bonnes créatures aventure avec le tavernet de bornemur qui a pas mal d'interactions à la fois avec géant krakos et emprateur intrépide et qui joue des drop sets puissants les trois révélations d'alrondes ça peut être quatre révélations d'alrondes si vous n'avez pas coma et coma serpent du cosmos qui est bien contre les jeux mid range mais qui est souvent trop lent contre les jeux agro et un peu inutile contre les jeux contrôle donc il est la même deck il sort souvent après site pour le coup je serais pas outré d'avoir une quatrième révélation à la place il sort que ça vraiment bien bien carré c'est ça l'avantage de ce deck là par rapport aux versions au bush témur ultimatum que j'adorais jouer aussi avant c'est que des fois tu investissais cette mana dans rien ouais dans un plan à toi voilà cette mana prout avec révélation d'alrondes tu es à peu près sûr et certain d'avoir investi des manas dans quelque chose et généralement dans une deuxième phase d'attaque et quand tu as un board assez large avec des grosses créatures que ce soit les géants la bête frappée d'amour le mammouth le dragon d'or pont sur la deuxième voilà la deuxième phase d'attaque elle fait extrêmement mal encore plus quand ton leader ton leader pardon ton commandant ton pet ton compagnon c'est au bosch oh mais j'ai de comprendre un truc vas-y tu fais révélation pour sept d'alrondes ouais et tour d'après tu fais je prends bosch de le genou parce que ça coûte 8 exactement c'est ce qu'on va très très bien très très bien et c'est souvent le plan de jeu que tu vas avoir et ce plan de jeu là mine de rien il est souvent létal parce que le tour où tu as fait la relation d'alrondes tu as déjà proposé une phase d'attaque donc ton adversaire il a déjà proposé des blocs il a déjà trade des bêtes et nous nos bêtes sont souvent très grosses donc en fait le fait de faire tour supplémentaire je prends au bosch je bourre ben en fait ça fait souvent gagner juste littéralement ouais c'est ça qui est cool le deck en plus il se il se permet d'avoir des interactions notamment des contre-sorts main deck avec je t'ai vu parce qu'on contrebalance le défaut de au bosch de demander que des des spells impairs parce qu'en fait on peut fortelle le sper le spell le sper le spell ça ne marche pas on peut fortelle le spell pour pouvoir jouer des cartes aussi pendant les tours paire pareil pour les interactions d'aventure avec jean krakos emprunteur intrépide donc vraiment en termes de de build le deck est vraiment assez bien bien pensé on passe des tours 5 à des tours 7 et ça c'est pas du tout gênant parce que dragon d'or pont nous fait naturellement ramper et en plus nous permettre d'avoir les deux manas qui vont nous permettre de jouer où je t'ai vu une fois qu'il a été fortelle ou alors jean krakos son emprunteur intrépide donc pour clore un peu ce que je trouve fantastique dans ce deck là c'est qu'il est à la fois interactif agressif capable de contrer les decks contrôles capable de grinder avec grand cromlec ce deck là il fait tout et c'est pas pour rien qu'il a posté le meilleur win rate lors des ligues en fait mais est-ce qu'il le fait bien et il le fait extrêmement bien et alors la cerise sur le gâteau on a un deck qui joue quand même 30 land entre les 26 terrains du main deck plus les quatre mammouths les dess elles se font rares ça n'arrive pas ça n'arrive que peu donc vraiment des fantastiques est-ce que tu as des petits trucs en side mais tu as déjà parlé du deck il me semble avec une side take un peu dans ton ouais 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 alors j'ai pas side take et le la deck list encore en points métaux mais ceux qui passent en stream ont déjà un petit peu vu et tout je vais juste faire du 1 pour 1 les rejets sévères c'est pour avoir de l'interaction contre les jeux notamment les les jeux monoblancs qu'on aurait peut-être du mal à gérer une bête avec un maillet dessus ou quoi bah tu peux juste juste rejet sévères à savoir qu'on est obligé d'avoir des interactions impaires pour pouvoir garder au bosch il ya des listes qui après side dégage au bosch pour enchaîner à rentrer des interactions pairs c'est pas ce que je vois être le plus populaire et moi c'est pas c'est pas ce qui m'intrigue le plus bagarre de bonnet rouge c'est bien contre les dragons d'or pont et les jeux mono rouge l'interne guidam peut-être que si cycling est de plus en plus présent va falloir peut-être qu'en introduire une deuxième dans le side trois disputes mystique c'est important contre sulta ultimatum consulta ultimatum vous n'aurez pas le let game son ultimatum est meilleur que votre plan de jeu en let game donc il faut avoir ce plan de jeu pression disruption c'est à dire capacité d'agression avec votre deck et dire non avec dispute et je t'ai vu au bon moment c'est ça et ça fait gagner le premier en fait il fait tour 7 enfin pour cette main-là ultimatum tu le comptes ciao finalement t'es bien en plus que les spells les plus chiants qui va chercher c'est le tour sup et qu'il y aura qui sont bleus qui prennent aussi la dispute c'est très exact on a la calcination de l'âme qui peut gérer balle et les créatures notamment indestructible comme un un sacre l'âme à guérir j'avais plus son nom en français la clotis ds de la destinée qui vient compléter les lanternes guidam contre les jeux contre les jeux cycling ça vous fait virtuellement gagner trois points de vie les deux points de vie clotis et moins un sur le sur la cape sur son flambeau mort donc c'est vraiment pas trop mal et en plus ça peut servir et ça je l'ai appris en allant regarder les replays de resato ça peut un peu servir de burn spell à la place de grand cromlet contre les jeux ultimatum il faut le savoir bah ouais faut le savoir c'est pas méga intuitif mais mais pour le coup ça marche bien et on a les deux buff de la guanasse contre les decks rogue ou contre des decks vraiment très late game un peu grindy mais qui n'ont pas un truc comme ultimatum pour vous éclater je dirais tu vois typiquement contre les jeux doom qui ont disparu j'aimerais avoir une petite quantité de buff de la guanasse contre rogue contre rogue exactement ça naturellement parce que avec l'escape ça vous permet de vider un peu votre cimetière donc vraiment je pense c'est peut-être le deck de standard le plus polyvalent je dirais très joli qui est capable de s'adapter à tout moins très joli et les couleurs c'est ce que j'en pense forcément on l'avait ça t'était déjà destiné j'étais déjà conquis moi à la base on part mode bizarrement c'est juste un ultimatum que je trouve très joli tu il est j'adore aussi un c'est deux decks que j'apprécie le plus joué là je suis enfin je joue comme vous le savez souvent limité et je suis en train de me dire je passe à côté peut-être d'un standard trop cool il est bien je m'y mette un peu il est bien pour l'instant en plus tu l'avais col que caldem apporterait un standard cool tu vois c'était un peu ton ambition ton envie et pour l'instant en tout cas on est sur on est sur un truc sympa que c'est validé on aura un truc cool extrait que ça va être aussi oui oui j'ai pas de doute en tout cas c'est plus cool que zandikar la fameuse triplet amber cliff chrome lake into the story est quand même un peu un peu relégué quand même une to the story c'est vrai qu'on voit quand même beaucoup moins ouais les gens ont juste marre de la chale aventure qui est partout mais elle n'est pas frustrante à affronter elle est juste très représenté il joue pas l'urus qu'est ce qu'on en pense de ça je suis pas trop fan franchement en vrai c'est comme si tu avais un peu molygana 5 ouais après ce qui est trop bien c'est quand tu sais que tu as 30 land c'est que tu peux le garder mais n'est pas excellente maintenant ouais sachant que quand ça coûte 6 révélations c'est pas mal on peut peut-être trouver mieux ok c'est mieux ouais c'est mieux regardez on enlève le tour sup ou une bête frappée je dirais plutôt la bête frappée dans l'idée ici là comment on lande moi je landerai mammouth mais je ne sais pas c'est pris qui c'est ce qui est le plus dur dans ce deck là c'est de pas avoir triomphe de ketria en gros lande et mammouth ben ça veut dire que tour 3 on fera pas mammouth malheureusement oui alors qu'on a de grandes chances de trouver un autre mana vert mais si on trouve un autre mana vert ça veut dire du coup il va nous manquer une couleur donc moi je suis plutôt enclin à lande et mammouth dans cette pote là on a déjà on a besoin peut-être de deux mana bleus c'est peut-être un truc qui n'est pas facile à appréhender quand vous commencez à jouer le jeu le fait d'être tricolore comme ça et là ce que tu veux mettre en token pour faire bête frappée d'amour ou est-ce que tu veux mettre un petit jeu des vues on peut aussi rester géant up selon ce qu'il joue après la triomphe tour 1 donc c'est pas très agressif comme comme plaît mais tu vois ça peut vouloir dire que c'est cycling parce que maintenant il joue plus l'urus si c'est cycling tu peux quand même laisser résoudre et gérer à ton tour géant ce qui pourra pas mettre ses créatures hors de portée là autour d'eux même s'il fait un fox le renard il le mettra de deux à t'as raison la 3,1 tu la tue la 2,2 tu la tue alors du coup c'est toujours je t'ai vu qui part ok c'est le truc à privilégier moi je trouve rien à faire entre guillemets moi je trouve que c'est vachement bien ouais mec ou les belles c'est-il que bien ouais ok en fox on est bon sur les calls ou néolande c'est normal on va tuer ça et faire un petit token et là je t'ai vu tu vois il a il a giga enfin il a giga il a beaucoup de valeurs parce que le premier flamboiement passe pas quoi ouais il est giga de valeur il est giga de valeurs j'ai gâteau des cartes c'est une attaque pokémon aussi ah peut-être confond ça pourrait ça pourrait franchement j'ai dit ma connerie je suis dit ça mais il s'en veut salé ah peut-être en fait j'ai regardé giga torpeur après s'il peut sucrer s'il peut sucrer s'il peut saler sucré on va faire comme si j'avais rien non c'est vrai ce giga torpeur alors on propose giga noto zor torpeur g max est une capacité giga max a c'est peut-être pour ça c'est une semi capacité ah ouais ah mais giga torpeur pour moi c'est une carte magic table giga torpeur giga torpeur mtg ouais je suis pas sûr qu'une carte magique s'appelle giga torpeur non mais je sais pas pourquoi mais tout collé non on propose l'organisme de l'heure de l'effroi c'est bizarre c'est celle là à giga rose c'est ça en rat n'est pas peur ah bah ouais giga torpeur et ça engage des trucs et ça le réplique et ça le réplique et ça le réplique et ça engage des trucs ok vol fou il ya une heure m'a dit je pars dingue je pars dingue oh il a la pyromancienne ça y est ça c'est une horreur alors qu'est ce qu'on fait eh ben on va le regarder on fait géant passe avec je t'ai vu eux ouais je crois tu as du mana bleu aller chercher ou pas sur passage ouais on a deux îles de forêt de montagne au de chaque tour d'après on a le droit de faire ah peut-être qu'on aurait dû mettre notre révélation d'alrond en fortelle en fait je vois pas trop ce qu'on aurait envie de contrer ici peut-être son enchantement tu fais un fly à l'alliance improbable alors est-ce que ça j'ai envie de le contrer en fait d'être en histoire d'être mana efficient moi tu peux manque un peu de ressources là les sorties in keeper sont vraiment plus puissante que les autres sorties une réponse elles sont bien ces nouvelles versions avec pyromanciennes ça donne vraiment moyen de gérer un peu tout quoi c'est beaucoup moins all-in comme gameplay ouais du coup elle va péter mon géant malheureusement il va falloir compter sur ça ah ça c'est tip top en plus il le tue pas et s'il le tue pas c'est vraiment plus fort exactement et on va le faire voir ça mais c'est formidable ou tu prends en boche c'est le mieux je crois que c'est plus de fortelle ça je prendrai au boche le tour d'après façon avec ça j'aurai les manas pour tout faire mais de toute façon ouais oui mais tu fasses ce tour sub d'embauche plutôt que au boche pitons ouais tu prends vraiment des games de manière improbable avec ça très content que ce soit une bonne garde au final je m'aurai été dans un scénario assez particulier pour le coup mais c'est des cartes vraiment qui peuvent être bonnes en tout cas qui peuvent être bonnes mais souvent c'est soit mauvais j'en sais pas jouer on n'a pas le temps ouais c'est une très bonne carte et moi elle là pour le coup elle est un petit peu entre deux genres c'est quand même très bonne carte un beau soit dans certains des comme ça c'est ça mais c'est pas ça n'aurait pas la métaque ou exactement pas nexus c'est pas n'est pas je voulais pas le dire mais voilà je le dis c'est pas nexus ça ne l'est pas il aura des champs blockers essentiellement on s'en fout ça on va le poser ça mange pas juste pas de pain et puis quand on va y aller sachant que ça donne la capacité à la bête frappée d'un mort d'attaquer et ça c'est tu vois il ya plein d'eux c'est un synergie mais c'est bon avec qui vient pas de palame et marie gougou tu sens que le mec il a flamboiement du zéné ça va devenir un peu plus complexe cette situation est vrai mais on va quand même jeu notre tour dessus plus mètres 5 points peut-être un peu plus il fout le tap il ya plus qu'une carte en main c'est bien pioché c'est un monsieur pignon c'est très bien pioché on va pas se mentir tu peux prendre au boch tu vas le jouer mais tant qu'on y est on met les points à 19 donc quand même pour apporter le deuxième déni doit il va faire pour l'instant il fait 9 six cycles il ferait 11 max le problème c'est les nombres de points de vie qui gagnent derrière qui pose problème ça c'est chiant quoi gérer peut pas très gentil ça m'a bien pioché bien pioché non c'est vrai allez on dit d'accord un partout on dit qu'on fait ça jeudi aller là par contre il va commencer devant chame block parce que la bête qui met 10 il va pas apprécier ouais ah par contre c'est la réussite d'abuser quoi à part l'adversaire on va voir qui tombe n'est que mieux mais bon lui il a un truc qui permet de draw discarde nous on a attrapé de l'or dans sur le dessus du pack 1 1 en plus il peut commencer à mettre des trucs tour sub chrome lait qui a plein de cartes qui m'aident bien mais pas le troisième land après il y en a trente donc forcément c'est un peu mais bon il y en a c'est des créatures tu vois ouais donc allons-y un petit bête frappé d'amour je crois pas qu'il fallait que j'attaque dans les blocs jamais on peut bluffer un contre de manière un peu maladroite allez il suffit de faire ça partout hydro discarde il criné il met trois points c'est fini après on a trouvé trois landes il avait double zenith enfin on n'était pas loin de la gagner quoi ouais il a eu plusieurs récits que nous le scénario il est extrêmement favorable pour lui et un varsement proportionnel défavorable pour nous je trouve on peut quand même trouver l'onde tour sub qui fait des ingrilles mais ouais coma je pense qu'il gère pas coma aussi c'est vrai ouais bon là land 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 c'est que c'est dur c'est dur deux îles de montagne tu peux aller chercher que des forêts ouais en plus tu disais si jamais cycling devient plus joué plus joué il va falloir rajouter peut-être des petites lanternes ouais moi je rencontrais pas sur le ladder je trouvais que c'est un deck de tournoi que je rencontrais très peu sur ladder typiquement je rencontrais plus de rogues alors que le deck est censé être en déclin oui c'est vrai mais en plus rogues ça se fait bien battre par cycling ouais je pense à la une je pense que ouais c'est assez dégueulasse même pour rogues typiquement là il beat down juste il va il a raison il semble plus avoir d'options chercher une petite forêt y'a plus que ça j'en craque au centurion ouais tu peux conseiller mais neuf points assure juste l'activation de son truc donc ouais je pense que le dernier point il est pas très long ouais ça va aller quoi on va être obligé de gérer les pyromanciennes tac tac ah oui il y a du série non ça ça n'a absolument aucune valeur dans le match up mais alors littéralement aucune je crois pas quand on est en france c'est peut-être pas fou non c'est bien sûr la 1,1 c'est tout tu veux garder comme les quoi et tu peux en enlever un peut-être qu'en fait on n'a juste pas besoin de chrome lake notre plan de jeu enfin on a vu que la chrome lake si on allait gagner cette game c'était pas grâce à lui pour le coup a vu juste notre plan de jeu de poser des bêtes et et de l'interaction et de bourgues il part comme ça c'est dans ces match up là que la quatrième révélation elle manque un peu par contre ouais ouais allez on est sur le plaid enlever comment et puisqu'il au boche ça c'est le kill ça ça marche très bien au boche ou pas vrai qu'on a pas eu le temps mais il aurait pu faire les trucs pourquoi on ouvre toutes nos mains avec double révélation quoi je crois que c'est dégale ouais mais j'imagine on trouve un man à verre mais j'imagine on ne trouve pas mais j'ai une tue je me dis bien qu'on va pas le trouver mais bien ça ouais c'est mieux dans les ventes et une petite île une petite île déçu quand même de mouligan deux fois à 6 1 ouais mais ça va on n'est pas trop mal payé à 6 non je passe c'est pas des match up les plus compliqués du deck cycling pour le coup ouais c'est possible contre les jeux agressifs c'est que le deck est plutôt très bon contre sur le taille ça se passe plutôt bien sur la presse guide ouais 55% ouais un truc comme ça contre sur le taille mais contre cycling je serais pas étonné que ça par contre c'est du tillet quoi hop passage de plein de lave les gars je peux mettre un point je serais pas étonné qu'on en chie un peu quoi on peut pas mammouth non mais on veut jouer très rapidement la sortie moelleuse gardera les contres pour plus tard tu n'as pas un mana blanc tu n'as pas de réponse ne fait pas genre tu vas recycler une carte et c'est tout ce qui va se passer mais qui réfléchit est ce que je sais qu'on est ce que j'en sais plus tard on sait que tu vas le faire voyons pour qui nous prend tu y a pas de surprise vous attaque avec les deux ans on n'a pas d'autres toi je pas chaud franchement tu crois qu'ils bloquent avec sauveteux bah en tout cas il économise cinq points dans le futur s'il le fait il perd son générateur d'un qui pêche un bloc je pense tu peux attaquer de moi peut-être que le trade il est le déval et les marines et aux morts alors tu peux préparer un jeu des vues bon je crois que c'est encore le géant cracos n'a pas trouvé son troisième land en plus on va le bourrer juste un ouais que je mets juste des bêtes ouais je crois que là quand le mec il en dess faut appuyer appuyer bien fort là où ça fait mal pas des mauvais plaies vraiment pour provoquer la malchance d'adverser ça mauvais mais le plus proactif possible tu vois j'avais pas vu qu'une espèce de mur derrière le la main enfin sous la main du joueur moi j'avoue j'avais pas fait attention le but ça ça devient relou ouais double bloc là on peut attaquer que tout le monde on peut attaquer tout le monde en fait enfin quoi que ce trail là il est un peu trop facile mais ça veut dire du coup je me bloque pas moi je crois qu'on attaquer tout le monde en vrai ouais parce que sinon il double job il peut faire tac 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 ici et ah ouais il traite tout et puis un docteur qui tu fais bête bête bah ouais par contre le land là vrai non franchement sur 30 land si là on trouve pas le cinquième alors qu'on a fait trois landes d'affilée le tour de la gamme d'avant crois que la variance se fout trop de ma gueule quoi pas trop jouer avec mes coucouilles à les coucouilles non quand même à faut les laisser ça au moins trouver un même c'est pas un rouge après aussi galère excellente mais il en a beaucoup moins besoin arrive tellement après après la guerre ouais vous avez fait attaque avec les cinq cinq combats il est un moyen un moyen d'interagir non je crois pas la pompe et je me bloquais prendre un vrai c'est qu'on voit ce match un bloc est très loin alors l'enfer en ce ce sauveteur va le règle on t'attaque avec n'a pas de ne capa d'évasion ou là je crois qu'il s'est emmêlé les pinceaux c'est dur on va c'est top 1 je t'ai vu en histoire de pas prendre ouais fait gaffe de pas de servir du mal à bleu ouais je fais avec un verre un avec les deux manoeuvres en fait comme ça tu fais croire à géant ouais je t'ai vu ou alors je peux juste lanterne et prendre au bosch je sais pas à quel point c'est mieux dans tous les cas ça me protège de zenith flair il est à combien là son zenith il est assez haut quand même 1 2 3 il a il a 6 6 attention si tu fais juste je t'ai vu avec je t'ai vu que tu peux le contre zenith flair oui bien sûr mais c'était pour savoir est ce qu'on avait un intérêt à prendre au bosch en main parce qu'on se porte pas là d'être un bloc et tout ok on va être patient oui on patient vous êtes patient dans l'année soyons passion la couleur ouais soyez pas bleu si on sait vraiment vraiment nul quoi insupportable sauveteurs valeureux on est d'accord dans ce spot là vraiment un land qui est pas rouge et qui arrive engagé mais c'est pas on va le poser on en est et on continue à attaquer et dynamique cette game waouh à coup de 5 5 bloqués par des 1 à l'infini waouh après c'est pas comme si on avait rentré un milliard dans tibet mais alors un milliard je pèse mes mots quoi je pense que tu peux tavernier lanterne là oh t'as une carte dans ton side une carte en exil une carte en dame on va partout quoi c'est vraiment trois cartes comme ça on dirait que tiens tu étais vraiment beaucoup trop des cartes on sait évidemment quel plaisir je pense que là il avait une flair et qu'il savait qu'il allait rentrer dans je t'ai vu on a quand même mis l'interaction moi je pense qu'on regarde comme ça ouais c'est dommage je vais pas pouvoir gérer ses enchantes ça c'est vraiment chiant les petits les p'tits en couleur de la mais ouais après ils deviennent fort un peu loin dans la partie quoi devait une fois quant à simona ouais c'est c'est vrai que c'est surtout là mais s'il décumule même sans simona ouais ça peut être un peu rose si ceci se mange aussi saucisse aussi un oui bien sûr j'ai compris ce que tu as dit c'est avec des saucisses se manger elle même c'est moi je kippe ça on n'en parle pas assez mais ça fait des ravages il faut en parler je vais kippe moi je vais kippe fort je vais kippe fort et non je peux pas je vais pas être frappé toi non je crois pas je vais être sûr de pouvoir jouer mon tour 3 de mammouter allez vas-y je vais être sûr de mammouter non mais pourquoi pas peut-être tout est mammouter ça n'a aucun sens qu'on raconte tu t'en rends bien compte si ça a un sens en enfance sachez que au moins deux fois par semaine en vie scolaire ouais on parle forcément de magic qu'elle vient plus que ça même quelqu'un deux fois par semaine pas forcément personne dit je ne comprends pas ce qu'il raconte oui c'est vrai et régulier est ce qu'on s'en cague pas un peu non c'était juste pour que les gens sont au courant oui que vous parlez un langage bizarre si vous aussi vous parlez pas au sein d'une même famille de magic mais qu'il ya d'autres membres d'autres familles qui comprennent pas d'accord avec comme ça qu'est-ce qu'ils sont en train de dire on n'a pas compris on va passage vers comme ça on a mammouth et le tour d'après on fait sera une île pour faire tavernier et baisse frappée d'amour et tous les points soit on va peut-être devoir revoir nos plans à la baisse à la baisse roya c'est drôle et tu cette merde ça m'a saoulé gros ça sorti elle me pète le et te pète on a même pas fait tavernier un dégager comment ça trop trop d'interactions comme un salle à s'il peut faire land j'attaque je m'en balle avec la 0,3 je recycle tu tavernier je couille voilà je m'en balle avec j'avoue si la land je tue ton tavernier en vrai il est land carte cycling et la 0,4 on est giga ou l'an des cartes cyclin on est giga méga wrecked comme un wrecked en flambeau moins deux ça on s'en fout ça je m'en fous l'an de tavernier bête et galade c'est bien ça j'ai un petit manable le top deck comme ça toujours plaisir voilà merci beaucoup monsieur la plaisir on a ça pour gérer la la 0,4 qui fait qui fait double draw je te mets trois ouais sous le cire calcination de l'âme c'est en grâce tu penses non pas du tout c'est un minotaure en d'un minotaure ou pas en d'hommes d'ailleurs mais c'est extrêmement risqué de faire ça monsieur mais qu'est ce que c'est que ça qu'est ce que c'est que cette bouteille de nez par contre de pas trouver la putain de cinquième land ça me met un démon laisse moi te dire démon jean craghouse ça dégage c'est un deck qui a quand même une bonne mana base on dirait pas là de ce qui se passe mais en vrai ça va quoi une bête faut pas la chercher d'ailleurs la bête frappée d'amour chercher la petite bête sinon et tu pourras jouer ton tour supplémentaire comme ceci top deck un mana bleu tu pourras rejoindre ton supplémentaire dès le tour suivant supplémentaire i didn't know révélation a sport de rôle ainsi c'est drôle ça marche et tu l'as dernier parce que bon on s'en fout on s'en fout ça coûte combien ouais six non deux manas bleues donc n'importe quelle mana bleu ou n'importe quelle mana rouge spécifique nous mais bien nous mais bien ah si ça va faut tuer ça faut que tu tues nous mais bien ça rime avec nouméa superbe bien j'y ai vécu cinq ans nous faut je vous le dis c'est faux c'est parce que j'ai fait vous le dis les vieux à l'arrivée au mans c'est faux bon alors vous avez ton ouvrir ou alors tu me mens je m'en c'est pas moi même à vous de deviner bon là il va pas quand même continuer à faire pire au moins chien je tue le tsarernier je fais chier je fais chier mon monde tu fais chier ton monde au moment de abandonner ah mais s'il fait que ça je m'en fais chiant non non ça commence non mais ça commence ah mais je m'en fous il faut le mais regarde quand je m'en fous regarde regarde je m'en fous il respecte rien ah par contre je peux pas quoi j'ai encore un coup c'est fou non c'est fou on doit gagner cette game mais voilà parce qu'il y a un peu l'effet vidéo genre non va le ton bec qui gagnera pas parce que là là l'édition de la c'est pas pourquoi mais merde voilà et la deuxième cul me faire mais c'est pas grave on a la deuxième calcination bien évidemment qu'il a voilà vous voulez juste qu'il est mais il l'a aussi qu'il est qu'elle est l'année telle question ainsi que les couilles voilà il te tue les couilles ah il m'a tué les couilles la sortie de cet homme incroyable portable tu peux faire dragon et en c'est ce qui va se passer mec c'est ce qui va se passer on met les face mais je peux pas mais non dommage et là tour d'après on a gagné si on trouve un mana non c'est bon on a gagné parce qu'on va faire le mana bleu avec dragon d'or paon dragon d'or paon il prend des giga risques et moi j'adore les gens qui prend des giga risques mais je sais ce qu'il a en main cela ne nous tue pas ah bon non on est à 4 oh il a perdu une euro 4 donc là il faut le faut le tuer maintenant je m'inquiète t'inquiète pas t'inquiète pas en plus il fait l'erreur la bêtise du joueur français oh je joue dragon d'or paon et je fous tout en l'air non tu peux tu peux non ça se fera pas ça fait ils font trois mana chacun ah si ah non mais il va t'en tuer il va t'en traîner c'est sûr ah c'est pas sûr à quoi tu perds attends si tu fais dragon d'or paon si je fais dragon d'or paon et qu'il en trade un et il est mort parce qu'il a qu'un mana il peut pas faire de token si tu fais attends faut garder un mana bleu non bah non parce qu'ils font n'importe quelle couleur ils font n'importe quelle couleur je crois mais dans le doute j'ai eu peur non mais j'ai eu peur j'ai eu peur on est d'accord on est en train de gagner là de toute façon dans tous les cas même avec un seul or paon on a gagné mais j'ai envie de faire le beau jeu vas-y vas-y j'attaque vas-y 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 des tokens ils font trois manas on s'en fout on s'en bat les couilles attaque attaque comme ça si on perd on dira qu'on a quand même gagné juste on a mal compté ah oui c'est du génie du génie voilà est-ce que c'est du genevrier non ça fait pas trois manas d'ailleurs ça fait deux manas quoi je ne m'en rende compte à ben on a perdu gros elle a perdu c'est une blague avec pour attaquer en bloc 2 5 ça t'attaque pas on a perdu mais attends what et sérieux que ça fait pas trois manas et oui c'est en fait ça fait pas ils font maintenant plus c'est que c'est un autre effet qui fait deux manas je t'entends dire mais pourquoi on fait comme on fait quatre manas on vient de jeter la gamme là non non on a géant krakos de bloquer ça 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 il doit bloquer partout avec le géant krakos tu tu es en attaquant on n'est pas mort mais il faut attaquer avec tous les droits 4 mais il faut attaquer avec tout attaquer avec tout gros j'ai envie de chier par terre non t'inquiète elle est win elle est win 100% gros j'ai envie juste de caguer là elle est moins 100% voilà ok pas voir le pétinement aussi putain t'as raison ça marche pas j'avais raison en tuer un du coup tu fais en tuer un je peux tuer après parce que si jamais il est en murklee on tue c'est qu'il qu'il n'y a pas en murklee pour en tuer un 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 jean krakos ah mais je suis deg gros non mais je te le dis mais elle était win c'est juste qu'il fallait mieux compter ah oui j'avais call on vient de la jeter cette game en plus je te dis ouais on n'a pas besoin du deuxième on a gagné mais on met le deuxième parce que c'est beau jeu mais non c'est pas beau jeu c'est de très Et non, parce qu'il faut lui faire croire que ça c'est un contre. Ah bah il va jouer quand même, oh vas-y, ça va qu'il sert à rien. De toute façon, on en est maintenant. Il va recycler. Après sur 6 cartes piochées, je pense qu'il a trouvé. Je crois qu'il a trouvé ce qu'il cherchait, il a déjà passé un. Peut-être pas. Bon en tout cas il n'a absolument aucun respect, si jamais il l'a pas. De toute façon il va recréer 2-1-1. Et il n'y a peut-être pas de recyclage ? J'ai envie de chier par terre, on avait gagné putain. Il n'y a pas de recyclage. Oh je suis deg, je suis tellement deg, on avait gagné. Et on avait bien joué en plus, mais c'est pas grave. Ouais ça me va comme conclusion. Allez, une game de trop ? Non je crois pas. Non c'est une game de trop déjà. En fait on a fait la phase de trop, mais on avait gagné cette partie. Ah j'adore. Le deck est quand même fort parce que, outre le fait qu'on ait fait de l'impe. Là on fait de la merde parce que c'est une vidéo. Alors on va expliquer aux gens qui disent qu'on joue mal. C'était monté, c'était fait exprès. C'était dans le scénario. On avait payé notre adversaire qui s'appelait, je ne sais plus comment, pour faire ça. Là mon le bourre est pas. Mais si on joue pas juste au dragon, on fait un tour sup, puis on joue le dragon, puis il est mort. Mais c'est pour ça que cette conclusion va très bien. Voilà. Sachez que c'est comme ça que ça devait se passer. Et là tout le monde est commentaire. Parce que quand vous êtes seul, vous vous dites pas, oh putain, je pense au dragon là. Voilà, vous faites pas ça. Vous dites juste, bon ben je joue mon tour sup. Ah si, des fois si. Non. Ah si, des fois tu poses un dragon quand même. Ah franchement non. Ah oui. Mais là, faites une vidéo à deux. Faites le test chez vous. Prenez deux personnes. Oh putain. Un peu, hein. Non mais sans parler de la race 8. Ah voilà, on est passé à côté, on a rigolé, on a perdu, voilà. Comme quoi, à faire les marioles, on se fait marioler pour le coup. C'est vrai. Le marioleur mariolé. Alors que t'as expliqué qu'on était bon à peu près tous les match-up. Mais ça c'est pas grave à s'en sortir. Parce que le plus cycling. Le constat c'est qu'on s'en sort pas mal. Qu'est-ce que t'as pensé du paquet ? On pouvait quand même gagner. Et bah très cool. Il est beau ce deck. Très très cool ouais. J'ai l'impression de pouvoir un peu tout gérer. D'avoir de l'agression. On va quand même pas revenir sur les deux mouligans 6. Et sur le fait qu'on fait une foule in to 2 des. On revient pas dessus. C'est typiquement. Mais voilà. C'est un deck plaisir. Je vais appeler ça un deck plaisir. Un deck plaisir et c'est un deck puissant. Donc voilà, n'hésitez pas à tester, à jouer ça. Je pense que vous y prendrez fort, fort plaisir. Fort grand plaisir. Exactement. Vous pouvez le commenter. Partagez vos demandes. Fin de cette vidéo. Si ça vous a plu, ça régale. Si ça vous a pas plu. C'est dommage. Mais dites nous pourquoi ça vous a pas plu aussi. Parce que je sais qu'en tout cas, si on avait pas joué le deuxième dragon, vous auriez été déçus. Vous auriez été déçus qu'on gagne cette partie en jouant de façon misérable. Ils sont misérable. De façon misérable. Nul. En vrai, on aurait gagné une partie dans laquelle on a bataillé de ouf. Batailler Fontaine. Ce sera le mot qui conclut cette vidéo. Les réseaux sociaux sont dans la description si vous voulez y faire un tour. Twitter, Discord, Twitch, tout. Facebook, Instagram. Pas faux. Instagram qui a été créé. Fun fact. Et jamais utilisé. Je le dis. Et surtout, n'oubliez pas. C'était Zabel Magie. Merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne. Si vous aussi vous souhaitez nous aider, le lien de notre page est dans la description.